Quand je suis déménagé à New York, j'ai fait partie d'une communauté d'artistes qui s'appelait New York Century Artists. J'ai continué ma formation dans l'atelier de l'école de Bossart à Paris où je suis en cours de peinture avec des modèles vivants une fois par semaine. Je m'appelle Israël Maragnon de Pablo et je suis peintre espagnol et j'habite maintenant à Paris. Être peintre ne m'empêche pas de travailler et j'ai deux passions dans la vie, la peinture et le travail que j'ai fait maintenant. J'ai vécu dans plusieurs pays différents. En total, je crois que j'ai eu une résidence dans 13 villes. Je m'appelle Laura McDonald, je suis une amie de longue date d'Israël. On a travaillé ensemble avant et aujourd'hui, je joue le rôle de son agent en l'aidant à trouver des endroits pour exposer. Je pense que j'ai défini Israël comme quelqu'un de très sensible, observateur et rêveur. Il est toujours en train d'imaginer et créer de nouvelles choses. Il crée plusieurs types de l'art, aussi en utilisant des composants naturels tels que des morceaux de papier, des grains de sable et parfois même des pétales de fleurs. En ce moment, j'aide Israël à trouver un lieu pour exposer avec beaucoup de lumière, plein d'espace. Un expert exposé cet été à Paris. Et aussi, je l'aide à communiquer sur cette collection et à trouver des acheteurs pour ces peintures. La lumière new-yorkaise a une énergie spéciale. C'est une lumière très cinématographique et qui inspire beaucoup les artistes. L'Espagne et New-York sont aux lumières très similaires. Alors, c'est une lumière très vibrante, colorée. Et mes peintures étaient plus colorées et lumineuses. La lumière de Paris est plus mélancolique. Aussi, vivre à Châteaurouge, c'est un quartier de Paris très africain. Et colorée aussi, alors ça donne aussi une espèce de couleur un peu plus vibrante. Je me considère un peintre très éclectique. J'ai fait un peu tout, du figuratif jusqu'à l'abstrait. Quand j'ai fait de l'abstrait, je mélange tout. Tout ça qui peut créer une texture dans la peinture, je les mélange et je les mets sur la toile. Pour moi, la peinture, c'est un acte intime. La chose la plus importante, c'est l'acte même de peindre. C'est l'acte même de peindre.